Cameroun, Cap Veil, 4-1, 4 en faveur des Lyons Indomptables. Bravo encore une fois de plus les gars. Comme vous pouvez donc voir derrière moi, c'est Fandena. Un match pareil, je ne pouvais pas voir ça à la télé. Je suis allé au stade, j'ai vu tout ce qui se passait au stade. Vous savez quand on voit la télé, on ne montre pas tout à la télé. Au-delà de tout ce qui se passe entre la FECAFOOT et le ministère du sport, je pense qu'il est nécessaire qu'on dise un peu, quelquefois, des vérités. Angambe, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, ton amour pour les Camerounais ne souffre de rien. Même aujourd'hui au stade, après chaque but, c'est Samuel Eto'o qu'on criait partout. Mais Samuel Eto'o, toi-même tu étais au stade. Tu as vu l'ambiance, tu as vu la joie, tu as vu la passion, tu as vu l'énergie que les Camerounais dégageaient au stade. Ça nous a manqué depuis, je ne sais pas combien d'années. On a eu des victoires, avec même l'ancien coach Rigober Sombana. Je suis parfaitement d'accord. Mais chaque match qu'on jouait et qu'on remportait, c'était, je dirais, accordé avec faute. Aujourd'hui, on a vu une équipe, je ne sais pas comment qualifier cette équipe. Et c'est ce que les Camerounais réclament depuis la nuit des temps. Appeler les meilleurs Lyons, ils nous donnent le résultat que nous voulons. On a vu une équipe que nous réclamons depuis des années. Vous avez vu que les meilleurs joueurs étaient au stade et on a vu ensemble le résultat. 4-1, je ne pouvais imaginer la victoire face au Cap-Verdien, mais pas juste par ce score-là. 4-1, c'est incroyable. J'ai regardé l'harmonie entre les joueurs. Je ne veux pas dire qu'avant, il n'y avait pas. Parce qu'on les voyait même au gradin, pas au gradin, au vestiaire, danser chaque fois après la victoire. Mais ce que j'ai vu, les Lyons manifester devant moi aujourd'hui au stade. Les gars sautaient, ils se cognaient le ventre, ils se cognaient la poitrine. J'ai dit que, hey, ce sont les Lyons ça. C'est les gars. Un amour fou entre les Lyons. Les gars ont fait un travail d'équipe. Pas d'égout. Pas que je veux être le meilleur buteur. Pas que je veux qu'on parle de moi. Le match était équilibré. Tchac, je prends, je donne. Alors, tchac, je prends, je donne. S'il a la possibilité de marquer, tchac, tchac, il marche. Hey ! Oh, putain. C'est ce que nous avons demandé ici pendant la Cannes. Appelez-nous ces joueurs et viens nous donner la victoire. Si on avait eu une équipe comme ce qu'on a vu aujourd'hui, je pense qu'on devait être à 6 étoiles. On remportait la Coupe d'Afrique dans notre pays. Je vous assure. Mais, comme il y avait toujours des conflits, il ne faut pas appeler tel parce qu'il m'a manqué du respect. Je ne perds pas tel parce que, parce que. Ce n'est pas ce que nous, nous, les passionnés du football, les fanatiques, ou c'est les fanatiques, ou c'est les fanatiques, oh, c'est n'y a le français. Les fans du foot. Voilà ce que nous, on veut. Nous, on attend. Tout le reste que vous faites, vous bavardez. Oh, je suis ceci, je suis. C'est moi qui décide. Donc, ce n'est pas notre problème, là-bas. Bagarrez, faites tout ce que vous voulez. Tout ce que nous, on attend de vous. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Je ne peux pas encore applaudir pour Marc Brice. Parce que ce n'est que le premier match. C'est au deuxième match que je vais confirmer. Que non, Marc Brice. Bravo. Quelqu'un avait parlé sur Facebook comme la blague. Quelqu'un avait fait un post sur Facebook en disant que Ne soyez pas surpris que le coach, que tout le monde critique, là, nous donne la sixième étoile. Et je vois déjà les symptômes. Comme je l'ai dit, on ne peut pas encore confirmer. Mais le match d'aujourd'hui était tout simplement Waouh ! Oui, c'est vrai qu'il y a encore un peu il y avait un peu sept petites erreurs. Mais je dis, dans l'ensemble, vraiment, les Camerounais sont rentrés du stade contents. La joie. Moi, particulièrement, ça me manque depuis des années. Parce que, à chaque fois même qu'on gagnait, on disait toujours, Ah, bon, ce n'est pas la chance. Si elle ne faisait pas l'heureux, si il n'y avait pas pénalty, aujourd'hui, c'était le mérite, mon frère. Voilà l'équipe que nous, on attendait depuis ou ça fait combien d'années, ou c'est que cinq ans, ou c'est six ans, ou c'est combien d'années, je ne sais pas. N'amèche, toi-même, tu étais assis au stade, non ? Tu as vu, non ? Tu as vu le match Cap-Vert-Cameroun, non ? Ce n'était pas beau. Ce n'était pas beau, tonton. Toi-même, tu n'as pas vu que toi-même, tu n'étais pas content de voir ce genre, de voir un beau football comme ça, que ce que les gars ont donné au stade. Tu n'étais pas content, gamme. Tu as notre légende, nous, on le sait, mais quand il y a un problème, on doit aussi te dire qu'ici, tu as gaffé. Tu as gaffé. Oui, voilà, le seul point où moi, j'ai dit vraiment que, non, tu nous as un peu blessés à ce niveau, en bloquant certains joueurs que je n'appelle pas tel, j'appelle de, voilà, le football qu'on a vu au stade. Demi-camp ! Je n'ai même pas regardé les statistiques du match. Je suis sûr que les Lyon ont dominé même à 80-85%. vraiment bravo encore. Ce n'est que les victoires, la victoire que nous attendons. Les Camerounes n'aiment pas la défaite. Moi, je n'aime pas la défaite. On vit toi seulement. Marc-Brice, oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Tu vois comment tu commences ton combat, je dirais le combat, parce que ça n'a pas été facile pour toi. Ton premier combat, non, les portes s'ouvrent comme ça. C'est même plutôt la barrière qui s'ouvre. Tu peux être un chanceur. On dit souvent que dans la vie, et c'est ce que les jeunes vont comprendre, tout ce que tu commences dans la vie, c'est difficile là. C'est une victoire demain. C'est une grâce. Il ne faut jamais baisser les bras. C'est vrai qu'on t'a demandé de rentrer, Marc-Brice. Mais les Camerounes dansaient comme ça, si demain, c'est le contraire. Tu n'ignores rien. Ne ratez surtout pas cette promotion au complexe Las Vegas. Avec 600 000 francs, le complexe Las Vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables, des chaises décorées comme vous pouvez voir là, couverts, tapis rouges, deux chaises royales pour les marier, une chambre de noces, une voiture, y compris le chauffeur pour les marier, le DJ avec l'arsenal musical. Ne ratez pas cette promotion. N'oubliez pas surtout qu'au complexe Las Vegas, il y a également un motel de 20 chambres, 10 chambres VIP, 10 chambres classiques, un snarbar, un restaurant. Il y a également un espace pour cuisiner. Il y a le château d'eau, sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique. Contactez rapidement le complexe Las Vegas qui est situé au niveau de Mesassi, Pont et Mana. Ne ratez pas cette promotion.